Ce que vous entendez derrière, c'est mon chat qui ronronne et c'est Luna qui n'arrête pas d'enfler. Ce n'est ni mon homme, ni un voisin, ni un lutin, ni encore moins une extraterrestre. Coucou tout le monde, je viens avec une nouvelle vidéo qui sera une vidéo sur mon voyage à New York. Donc pour toutes celles qui me suivent, je pense que vous n'avez pas pu échapper au fait que j'allais partir à New York dans pas très longtemps. Et beaucoup m'ont dit oui, voilà, j'aimerais bien que tu fasses une vidéo pour savoir comment tu as fait pour t'organiser au niveau de ton voyage. Donc il y a beaucoup de gens qui ont fait des vidéos super géniales, je pense notamment à Emma ou alors à Marine de la chaîne Emoqueen qui vous a fait partager un peu ça de leur point de vue. Il me semble que Frenchie Expat l'avait fait aussi. Bref, il y a pas mal de gens qui ont fait ça sur Youtube, vous tapez mon expérience ou vlog voyage, je pense qu'il doit y en avoir pas mal. Mais je me suis dit bon ça pourrait peut-être être intéressant de partager également mon expérience. Donc il y a quelques mois de ça, en discutant avec Emma, on parlait et tout et on s'est dit que ce serait chouette de se rencontrer, que ce serait chouette de passer un moment ensemble. Et du coup, sur un coup de tête, je me suis dit voilà, c'est clair, écoute, je vais venir. Et elle m'a dit écoute, moi je t'accueille avec vraiment grand plaisir le jour où tu viens et tout. Et puis bon finalement, on s'est mis d'accord. Et le moment tant attendu arrive d'ici quelques jours. Faut savoir c'est que nous on s'y est pris il y a quelques mois avec mon mari. On a été dans une agence de voyage. C'est le premier, vraiment le premier voyage qu'on fait moi et mon mari. C'est-à-dire que hormis la France ou des petits pays genre la Hollande, des trucs comme ça qui sont vraiment limitrophes, on va dire qu'on peut aller facilement. On n'a jamais vraiment fait de voyage comme ça. Et c'est un petit peu une grande première pour nous et on s'est dit que voilà, pour nos 10 ans d'amour ensemble, ce serait bien de se faire ça. Et puis bon, on a eu la chance qu'Emma nous accueille avec son mari chez elle et je ne la remercierai jamais assez pour ça. Et donc on s'est dit, on va aller dans une agence de voyage parce que je commençais à taper sur internet, vole pas cher. Ou alors, enfin voilà, tous les trucs qu'on peut trouver sur internet. Et je ne m'en sortais pas parce qu'il y avait vraiment vraiment trop de trucs. Donc du coup, je me suis dit, bon, on va voir ce que je peux trouver. Mais au pire, ça ne m'engage rien d'aller dans une agence de voyage. Donc j'ai été à l'agence de voyage Connection. Donc je ne sais pas si vous connaissez comme ceci. Je ne sais pas si je suis flue ou pas là. J'ai l'impression qu'un petit peu, mais je ne sais pas. On va faire une mise au point sur moi. On va avoir du boob à lèvres. Du boob à lèvres ! Il est quelle heure ? 80h30 déjà ? 30h15 ma live. Donc j'ai été chez Connection et là, à partir de là, j'ai discuté avec une personne de l'agence. Donc moi, j'ai été à celle d'XL. Oui, pas loin du cimetière d'XL d'ailleurs. Et c'est vraiment une chouette, vraiment une chouette, chouette agence de voyage. Et donc voilà, on lui a dit qu'on était deux. On n'avait pas vraiment de budget parce qu'elle nous a demandé si on avait un budget. On lui a dit non, on voudrait voir combien ça coûterait pour cette tranche de date. Et donc voilà. Donc nous, on a pris deux billets avec l'assurance comprise, tout ce qui est bagage et tout. Enfin, tout est compris dedans. Et c'est en deuxième classe évidemment. C'est un vol direct, donc on ne voulait pas faire d'escale. Donc c'est un direct Bruxelles-New York. Enfin, Newark. Et on en a eu pour presque un peu plus de 2400 euros pour deux personnes. Donc c'est un coût, c'est énorme. Mais voilà, c'est notre premier voyage. Ça fait 10 ans, je vous dis qu'on est ensemble et on n'en a jamais fait. Donc je me dis, bon voilà, c'est un beau cadeau qu'on peut se faire. Donc voilà, on est passé chez Connection qui est vraiment une très très chouette agence. Alors la personne nous a vraiment bien conseillé. On a pu choisir bien notre opérateur finalement, l'agence, enfin notre compagnie aérienne. On a pu choisir nos places évidemment dans l'avion. Enfin, toutes ces choses-là qui peuvent paraître anodines. Mais c'était chouette quoi de le faire. Ça se concrétisait en fait pour nous. C'était abstrait mais en même temps, c'était concret. Enfin, de toute façon, quand j'ai mis ma carte de banque et que j'ai vu tous les chiffres, j'ai fait, oh putain. Et quand elle est passée, ma carte, c'est encore pire. J'ai dit, mon dieu, bref. Je sentais que c'était du concret. Mais vous vous dites, c'est dans, allez, dans 3 mois ou dans 4 mois ou voilà. C'est pas vraiment concret. Vous avez un compteur qui est super loin. Vous savez que vous allez y aller mais finalement, c'est pas si concret que ça. Et là, je me dis, la semaine prochaine, je suis à New York. Et j'arrive pas à percuter, franchement. Je sens cette petite boule mais bon, voilà, bref. Donc à partir de là, elle nous a tout mis dedans, tous les papiers. Elle nous a bien dit également qu'il fallait que nous ayons nos passeports à jour, bien évidemment. Donc mon mari a dû faire un passeport puisqu'il n'en avait pas. Moi, j'ai refait mon passeport. Donc voilà, vous devez compter dans votre budget également si vous n'avez pas de passeport ou s'il est expiré ou peu importe les coûts du passeport. Ensuite, vous avez un papier, donc une demande d'autorisation de territoire finalement à faire aux Etats-Unis pour savoir si vous avez le droit de venir chez eux ou pas. Ça coûte à peu près 14 dollars. Vous avez un site officiel, donc il faut faire attention. Je vous mettrai l'adresse en barre d'infos qui est un site officiel. Ne pas tomber sur des sites fake qui vont vous entuber. Donc vous rentrez tout à l'intérieur. Vous devez rentrer vos coordonnées, vos numéros de passeport, enfin vraiment des choses très très confidentielles. On vous pose des questions. Pourquoi vous venez aux Etats-Unis ? Pourquoi est-ce que vous avez déjà fait des délits ? Est-ce que vous avez déjà tué quelqu'un ? Est-ce que vous prévoyez de faire un attentat ? Enfin vraiment des questions qui peuvent vous paraître aberrantes. Mais qui au final, de toute façon, même si quelqu'un allait le faire, n'allait pas vraiment répondre la vraie vérité. Bref, vous remplissez ça. C'est soumis à leur truc. Et au bout de 48 heures maximum, vous avez la réponse. Donc nous, ça a été autorisé. Maintenant, il y a toujours marqué qui se réserve le droit une fois qu'on arrive là-bas, genre comme des merdes, de nous dire non. Mais bon, je pense que c'est très rare. Donc ça, c'est 14 dollars par personne. Ensuite, une fois qu'on avait donc nos passeports, les billets, enfin les billets, les passeports et les papiers de l'Esta. Attends, c'est Esta ou Eta ? On me tombe tout le temps. Je crois que c'est Esta. Esta muy bien. Ouais, c'est ça. Esta. Donc voilà, une fois que c'était validé, c'était cool. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu à faire ? Donc on a acheté nos valises. Donc en prévision du gros shopping que j'allais faire, je dis à mon mari, écoute, moi ma valise, elle pèse trop lourd. En plus, elle n'a pas assez de place. Bon bref, j'ai fait un caca nerveux pour qu'on rachète deux nouvelles valises. Oui, c'est mon côté retourner voir le tag A à Z. Vous allez voir, j'ai dû bien mettre un moment que j'étais chiante en un truc bien genre. Et donc, je lui ai dit, écoute, il faut qu'on trouve vraiment des valises à armature légère. Donc on en a acheté deux chez Decathlon, les plus grosses on a trouvé, à armature très légère. Donc elles font 2 kilos, ce qui est rien pour l'armature d'une valise. J'ai également pris, donc pour le bagage à main, puisque vous avez le droit à 23 kilos de bagage en soute. Après, vous pouvez toujours prendre autre chose, mais vous allez payer, bien évidemment. On a pris des sacs comme ça, vous savez, les Domios de 30 litres pour le bagage à main. Parce que je me suis dit que j'allais pas emmener un sac à main de toute façon. Donc on a pris... C'est rien, c'est moi ! C'est moi ! C'est moi ! Oui, mais Luna, elle s'est levée là, tel le petit lion. Et donc en fait, Luna, c'est bon ! Et donc en fait, on a pris deux sacs comme ceci, Domios de 30 litres chacun, ce qui nous fera notre bagage à main. Alors bon, c'est 7 kilos de bagage à main, mais j'ai plein d'amis qui sont revenus et qui m'ont dit « T'inquiète pas pour le bagage à main, ils vérifient pas spécialement, on verra bien de toute façon. » Je sais pas ce que t'entends, mais y'a rien, t'as un jouet avec ça. Donc on a pris nos bagages à main comme ceci. Également, chez Decathlon, vous pouvez trouver, c'est ce qu'ils appellent des cadenas. Mais vous savez, avec le petit logo comme ceci, Travel Century Approved. C'est-à-dire que ce sont des cadenas comme ceci avec une voiture spéciale que les douanes américaines peuvent ouvrir avec un petit pass. Donc j'avais lu sur des sites ou des trucs comme ça, qu'il y en avait qui disaient « C'est pas la peine d'en mettre. » Il y en a qui disaient « Oui, de toute façon faut en mettre, mais s'ils ont envie de casser ton canard, ils le cassent. » Enfin, tous les choses comme ça. Mais je me suis dit que dans le doute, je préférais quand même en prendre. Donc ça coûte, j'ai payé je crois, 13 euros ou 12,95 euros les deux. Ce qui est pas énormément cher parce que jusqu'à... Enfin, une pièce peut coûter jusqu'à 15 ou 20 euros. Donc on a pris ceux-là. On verra bien, ils rentrent bien. Voilà. C'est marqué « Permet au personnel de sécurité américain de vérifier les bagages sans les endommager. » De toute façon, s'ils ont envie de les endommager, je pense qu'ils le feront. On a pris ça. Alors, je me suis dit, c'est vrai que moi, mettre un canard, j'en mets quasiment jamais sur mes valises. Parce qu'il n'y a jamais vraiment rien de grande valeur. Mais je me dis, quand on va revenir, je vais quand même faire des achats. J'ai pas envie que les gens fouillent. S'ils ont envie de fouiller, eux, au douane, ils font ce qu'ils veulent. Ce sera tellement rempli qu'à mon avis, ils vont chialer leur race. Mais bon, bref, c'est pas grave. Mais voilà quoi. Je me suis dit, vaut mieux prévenir que guérir. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté ceci que j'avais vu dans le truc d'Emma. C'est une petite pochette que vous mettez autour du cou, comme ceci. Donc pareil, de la marque New Film, qui est donc chez Decathlon. Ça se trouve comme ceci. Ici, vous mettez vos passeports. Donc ici, il y a le passeport de mon mari du Royaume de Belgique et le mien, passeport français. Donc voilà. D'ailleurs, je vous montrerais bien la tronche que j'ai sur mon passeport. Vous allez juste flipper, quoi. Mais... Je sais pas si vous allez bien l'avoir. On dirait... Tam, on dirait une terroriste, quoi. Franchement, si avec ça, ils me font rentrer aux Etats-Unis, je pense que tout le monde peut rentrer. Mon mari, c'est pas mieux. Bon, bref, on s'en fout. Alors, ensuite, à l'intérieur, vous avez donc la petite pochette où vous mettez vos passeports. Ici, vous avez une autre petite pochette où vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je sais pas, une clé, un baguels. Non, je déconne. Vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Je sais pas, votre carte d'identité. C'est vrai qu'il faut aussi mettre les papiers d'identité. Bref. Et ici, vous avez une grande pochette où vous mettez votre argent. Voilà. Nous, voilà, on a mis notre argent dedans. Donc, on a été obligé de le plier comme ceci pour... Parce que si vous le mettez tout en long, c'est-à-dire comme ça, une fois que vous voulez fermer la pochette, c'est impossible. Vous avez le truc qui se rabat comme ça, c'est censé être sous les vêtements. Donc, voilà, c'est pas terrible. Donc, voilà. Ensuite, justement, on va rebondir sur la monnaie-monnaie. Donc, vous voyez, j'ai l'impression d'avoir plein de billets. C'est beaucoup d'argent. Et en même temps, ça va partir très vite, à mon avis. Donc, les billets américains sont très spéciaux. Déjà, ils ont une odeur, je trouve. Et au niveau du format, donc ça, c'est un dollar. Vous voyez, c'est pas énorme. Enfin, c'est vraiment petit. On est vraiment des billets de Monopoly. J'ai essayé de vous faire de la mise au point dessus. Donc, ici, vous avez un dollar. Donc, voilà. D'ailleurs, je vous prévois une surprise avec un billet d'un dollar. Mais je ne vous dis pas quoi. Ensuite, j'ai des billets de 5 dollars. Comme ça. J'ai des billets de 10 dollars. Comme ceci. Comme ça, vous pouvez bien les voir aussi. Donc, comme ceci. 10 dollars. Nous avons les 20 dollars. Qui sont comme ce lit. Comme ce lit. Comme ceci. Voilà. Et nous avons les billets de 50 dollars. Donc, les plus grosses coupures que j'ai, moi, ici. Donc, j'aurais pu avoir des plus grosses coupures. Mais bon, je préfère avoir de la monnaie. Donc, moi, si j'ai un conseil à vous donner. D'ailleurs, c'est le conseil que mon banquier m'a donné. C'est que, vous voyez, ce sont des billets qui ont tous la même taille. Et qui collent vraiment pas mal. En fait, ça peut vous arriver que vous preniez un billet et qu'il y en ait deux au lieu d'un. Donc, faites bien attention quand vous donnez, par exemple, je ne sais pas, un pourboire ou quelque chose. Que, genre, vous n'ayez pas un deuxième billet accroché derrière. Donc, si c'est un dollar, ça ne va pas être trop grave. Mais, genre, si vous avez des billets de 10 dollars mélangés à des 1 dollar, voilà quoi. Donc, ici, il y a pour 600 dollars. Donc, moi, j'ai fait une demande à ma banque. J'ai fait l'échange à ma banque. Pourquoi ? J'aurais pu aller dans un bureau de change. Tout le monde m'a dit, tu aurais pu attendre d'aller là-bas. Ou tu aurais dû faire ci, tu aurais dû faire ça. Moi, je fais confiance à ma banque. Donc, j'ai préféré commander à ma banque. Pour 600 dollars, j'ai payé 468 euros. Donc, je ne trouve pas que les frais sont énormes. D'ailleurs, je me demande si... Voilà, j'ai demandé à ma banque s'il m'avait pris des frais. Apparemment, il y a un petit peu de frais. Mais c'est l'or. C'est vraiment que dalle. Donc, franchement, je préfère passer à ma banque. Je les ai eus même pas une semaine. Ils sont arrivés en 3-4 jours. Et donc, voilà. Je trouve que c'est bien. Je suis chez Dexia. Donc, Belle Fius maintenant. Mais, voilà. Je suis passée par ma banque, tout simplement. Donc, pourquoi j'ai pris 600 dollars ? Tout simplement parce que je me suis dit que de toute façon, là-bas, j'allais payer en carte. Je n'avais pas besoin d'avoir énormément de cash. Donc, vous voyez, j'en mets tout dans la pochette. Et c'est pas mal. Donc, je me suis bien renseignée à ma banque pour savoir comment ça se passait au niveau des paiements. Donc, moi, j'ai une Mastercard rouge. Donc, je n'ai pas une gold ni rien. J'ai une Mastercard rouge, qui est une carte de crédit. Et j'ai une carte Maestro. Donc, en Belgique, vous avez Maestro, vous avez Visa. Mais la plus courante est quand même la banque Contact Maestro. Et donc, voilà. Je paierai avec ça. Donc, j'ai demandé avec ma Mastercard, dans tout ce qui est hors Union Européenne, je n'ai pas de frais. Donc, je peux payer ce que je veux. Je n'ai pas de frais. Les seuls frais que j'aurai, c'est si je vais dans des états où il y a des taxes. Voilà, genre New York, il y a des taxes dans des magasins. J'aurai ces taxes-là à payer. Et à chaque fois que je ferai un paiement, s'il y a des taxes, dans ce cas-là, ma banque me prend 1% du montant des taxes en plus, pour eux. C'est tout. Sinon, si je vais dans un état où il n'y a pas de taxes et que je paye, il n'y aura rien qui sera pour eux. Je veux dire, ils vont juste faire le taux de change à ma banque, au taux actuel, et ce sera tout. Là où j'aurai des frais, par contre, c'est si je retire de l'argent, j'aurai 5€ qui sera débité à chaque retrait. Donc, si je fais un retrait de 10$, ça ne sert à rien concrètement. Autant faire des gros montants, comme m'a dit ma banque. Donc, voilà. On a qui se revient dans le miroir. Qu'est-ce que tu fais bébé ? On va aller se promener après ? On a les tristes, les tristes qu'on parte. Ensuite, j'ai fait le change à ma banque et tout s'est bien passé. Je vous dis, pour 600$, j'ai payé 468€. Je trouve que ça reste assez honnête. Ensuite, ça, c'est une partie du budget, on va dire, pour vraiment tout ce qui est transport, toutes ces choses-là. Puisque j'ai la chance d'avoir Marie, de la chaîne Sweet Katniss, qui m'a beaucoup aidée par mail en m'envoyant un petit peu tout. Je lui ai demandé aussi pour les transports. Elle m'a conseillé de prendre directement une carte pour les métros illimités. Ça se paye à la semaine, c'est 31$. Donc, quand on va aller avec mon mari, je pense qu'on va prendre ça. Ensuite, donc, l'argent, ça s'est fait. Les paiements, c'est fait. Les billets d'avion, c'est fait. Donc, jusque-là, on est bon. Qu'est-ce que j'ai dû prendre en plus ? Alors, qu'est-ce que j'ai dû prendre en plus ? J'ai pris des livres pour me renseigner. Donc, j'avais pris celui-ci à l'époque où moi et Kim m'ont décidé, on avait décidé qu'un jour, on irait à New York. Malheureusement, ça ne se fait pas pour l'instant, elle et moi, mais je suis très heureuse d'y aller avec mon mari. Donc, c'est un livre, c'est le top 10 de chez Hachette, donc New York. Il est vraiment très bien. Je l'ai payé 14,60€ à la FNAC. Et pour être honnête, dedans, vous avez vraiment tous les quartiers qui sont décrits. Vous avez tout ce qui est boîte de nuit, vous avez tous les monuments, vous avez tout ce qui est un petit peu à faire. Et ici, vous avez un grand dépliant avec vraiment tout New York, de Harlem à Midtown, comme ils disent. Également, à la fin, il me semble que vous avez encore un mini plan du métro. C'est vraiment un tout petit plan du métro de New York. Et ici, vous avez encore toute la carte vraiment coupée avec les différents quartiers. Celui-ci, concrètement, il est bien, mais je trouve qu'il n'est pas ergonomique. Il est assez lourd pour porter dans le sac. Donc, j'ai pris celui-ci, qui est un petit peu plus large, certes, vous voyez, mais qui est beaucoup plus petit en... Enfin, il est plus facile à glisser dans un sac à main ou un truc. Et ce que j'aimais bien, en fait, dans celui-ci, je l'ai acheté 8,90€ à la FNAC aussi. Et ce que j'ai bien aimé, en fait, dans celui-ci, c'est que vous avez quartier par quartier. Donc, déjà, on vous décrit un petit peu. Vous avez le global de New York en cartes. Ici, on vous dit le top, enfin, tout ce qu'il faut visiter quand vous allez à New York. Voilà, le top, on va dire, le top. Donc, ça se déplie comme ça. Donc, ici, par exemple, vous avez... Ah oui, alors, vous avez des trucs super bien. Dedans, vous avez tout ce qui est formalité, donc tout ce qui est ESTA, comme je vous ai dit, tout ce qui est au niveau Internet. Ça vous indique pour le Wi-Fi comment ça se passe, les informations touristiques, les téléphones, les calendriers au niveau des jours fériés, savoir, voilà, quels jours sont fériés là-bas aux Etats-Unis. Vous avez tout ce qui est incontournable et 10 lieux à ne pas manquer. Donc, la Statue de la Liberté, Times Square, Washington Square, Greenwich Village. Vous avez Chinatown, Rockefeller Center, la 5e avenue, l'Empire State Building, l'Art Moderne et le Guggenheim Museum, le Metropolitan Museum, le Brooklyn Bridge, le Central Park. Après, vous avez tout ce qui est où vous pouvez trouver de l'argent au niveau des taxes, au niveau du budget, au niveau des tarifs réduits que vous pouvez avoir, ou les musées quand ils sont gratuits. Vous avez les horaires, vous avez où vous restaurez, les sorties, les points de vue. Bref, il est vraiment très, très complet. Donc, une fois que vous tournez, par exemple, vous avez le quartier de Downtown. Et à chaque quartier, vous allez trouver un dépliant comme ceci, qui représente juste le quartier que vous allez visiter. Ce qui fait que vous n'allez pas pouvoir vous perdre. Enfin, si vous pouvez, je suis sûre que je vais y arriver. Mais vous avez vraiment ce qu'il y a de spécifique à ce quartier-là et le quartier en lui-même. Donc, je trouve que c'est super bien. Donc, vous avez ça pour tout. Par exemple, le quartier Soho, que j'ai vraiment très, très envie de visiter, moi. Donc, il se présente comme ceci. Et vous avez vraiment tout. On vous montre où est tel ou tel truc. Là, vous pouvez vous réapprovisionner au niveau Miam Miam, au niveau de plein de trucs. Donc, franchement, je l'ai trouvé super complet. Vous avez le truc de Central Park, ici. Vous avez vraiment tous les quartiers, mais tous les quartiers bien détaillés. Et je trouve que ça vaut la peine pour presque 9 euros de l'avoir, finalement, plutôt qu'un comme ça, pour être honnête. Moi, je préfère celui-ci que celui-ci. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Ben, pas grand-chose à part attendre, maintenant. Mais non, on a... Oui, on a fait le taux de change. On s'est renseigné. Alors, nous, on part bientôt. On part. On a notre vol en matinée à Bruxelles. Et ça nous fait arriver à midi 30, heure locale, New York. On va y rester séjourner 10 jours... Enfin, 9 jours. Mais ça fera 10 jours plein avec Emma. Donc, voilà. Je suis vraiment ravie. Je suis très contente pour elle, également. Puisque pour celles qui la suivent, vous devez savoir qu'elle a eu... Enfin, qu'elle a une formation chez Bath & Body Works. Je suis super contente pour elle. Beaucoup sont venus m'envoyer des messages en me disant Ah oui, mais alors tu vois, tu vas être toute seule. Ou alors, tu verras pas Emma. C'est quand même dommage. Dans certains messages, j'ai senti un petit peu d'ironie. Dans d'autres, un petit peu de contentement. Moi, pour être honnête, Emma, je serai contente de la voir. Quoi qu'il arrive, je sais qu'on se verra. Je vais dormir chez elle. Donc, ce serait très difficile de ne pas la croiser. Mais je veux dire, moi, le peu qu'elle me donnera, ce sera déjà satisfaisant pour moi. Je suis vraiment très, très, très contente. Voilà. Ensuite, j'ai également Rachel Martineau qui m'a proposé qu'on se rencontre. Donc, je lui ai dit oui, évidemment, puisque c'est quelqu'un que j'adore en tant que youtubeuse et en tant que personne. Donc, je serai très ravie de la voir. Donc, je pense que ça se fera le week-end du 15 ou du 16 juin. Donc, je suis juste ravie, ravie. On verra si on fait une vidéo ensemble ou pas. Mais en tout cas, si déjà, on pouvait déjeuner ensemble, ce serait juste parfait pour moi. Ensuite, je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé des bons plans par email ou par message comme ça. Je trouvais ça super gentil. Donc, voilà, nous, les vacances arrivent. J'ai vraiment hâte. Je suis un petit peu angoissée. Mais bon, je sais que ça passera. Au niveau de ma wishlist. Alors, beaucoup m'ont demandé de vous faire aussi la vidéo pour ma wishlist. Je ne voyais pas trop l'intérêt, entre guillemets, de vous parler de choses que j'ai déjà mis les photos sur ma page Facebook. Donc, vous avez un album que je vous mettrai sûrement... Je partagerai le lien en barre d'infos de ma wishlist. Alors, bien évidemment, moi, mon plus gros craquage, je pense, ce sera chez Victoria's Secret puisque je voudrais des vêtements de chez eux. Je voudrais également des sous-vêtements. Je voudrais des brumes corporelles. Enfin, je voudrais pas mal de choses chez eux. Donc, chez Urban Decay, je vais sûrement acheter aussi pas mal de trucs puisque je compte prendre toute la collection Moondust. Je vais aussi également acheter pas mal de produits Smashbox. Voilà, quoi. Mais je vais m'en amener également des coques iPhone. Je pense que je vais vraiment, vraiment me faire plaisir. Voilà, quoi. Si vous voulez voir un petit peu tout ce qui me donne envie, vous pourrez aller voir en barre d'infos. Je vous mettrai tout ça. J'ai également repéré la boutique des Kardashians qui est dans le quartier Soho, apparemment. Donc, voilà. J'aimerais beaucoup aller la visiter. Après, je sais pas si j'achèterais dedans mais s'il y a des choses qui me plaisent, pourquoi pas. Voilà, quoi. Il y a beaucoup, beaucoup de boutiques qui me donnent envie et je pense que ça va être très difficile de faire attention. Maintenant, au niveau nourriture, il n'y a pas grand-chose que je vais ramener. Je pense pas que je vais ramener vraiment grand-chose si ce n'est du thé célestial ou des trucs comme ça ou des thés, voilà. Je vais me ramener également ce qu'on appelle des cups. Donc, c'est la mesure aux Etats-Unis parce que c'est vrai que j'ai pas mal de trucs ou de recettes ou de smoothies et tout ça qui sont en cup et donc, je voudrais me ramener des cups. Voilà. J'ai une sacrée wishlist et je pense pas que je vais pouvoir tout ramener non plus. Faut pas exagérer. Donc, voilà. Donc, moi, je vous programmerai des vidéos pour que ma chaîne ne reste pas inerte, on va dire. Et puis comme ça, ça vous fera aussi des petites vidéos à regarder. Je vais essayer de m'occuper de tout ça. Je vous fais plein de gros bisous. Pour celles qui partent à New York, franchement, profitez. Nous, c'est la première fois qu'on y va et je pense que ça va vraiment être génial. Je vous ferai bien évidemment des vidéos là-bas, des vlogs, des photos. Enfin, vraiment, je vais essayer de faire un truc super complet ne serait-ce que pour moi parce que j'adore les souvenirs. Donc, voilà. Je vais essayer de profiter un maximum d'Emma, du cadre où je serai, de profiter des gens que je vais pouvoir croiser et de vivre cette aventure pleinement. Et à mon retour, pour celles qui le savent également, dès que je rentrerai, je pars le soir même pour Londres, aux IMATS, à Londres. Donc, là aussi, je vous ferai des vlogs, je vous ferai pas mal de trucs. Cette journée, quand je vais rentrer, va être très courte. Je vais juste avoir le temps de décharger mes appareils, de recharger sûrement mes appareils et de repartir le soir même. Mais bon, j'ai envie de dire que je ne vais pas me plaindre parce que c'est quelque chose qui me fait rêver et j'adore. Donc, voilà. Je vous ferai tout plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo aura pu vous être un petit peu utile. Je vous parlerai de mon expérience quand je rentrerai. Voilà, comment ça s'est passé, ce que j'ai pu aimer, ce que j'ai pas aimé dans une vidéo. En attendant, voilà, quoi. Je n'ai rien d'autre à ajouter, je pense. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao !